Bonjour mon cher abonné, alors aujourd'hui je vais te parler de être ou ne pas être. Voilà, donc je entame aujourd'hui la discussion d'un éveillé, donc c'est la première partie, je vais en faire sûrement beaucoup d'autres sur différents thèmes. Mais là sur cette partie c'est sur le bien, sur être ou ne pas être, telle est la question. Tu as certainement dû entendre ça au collège, au lycée et tout, ou à la fac, mais bon, est-ce que tu t'es vraiment plongé dans ce système ? Donc voilà, je suis ici pour t'expliquer être ou ne pas être. Donc il y a beaucoup de personnes sur cette planète qui disent qu'il y a deux catégories de gens, les gentils et les méchants. Moi je dirais qu'il y a plus le bien ou le mal. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être très gentilles d'apparence et faire du mal ? Donc en gros les manipulateurs, voilà. Ou alors il peut y avoir les méchants qui font de la gentillesse quand même. Exemple, une personne qui n'a pas beaucoup d'argent et tout, qui sera même peut-être amenée à voler de temps en temps et tout. Je n'ai rien contre ça, les gens qui volent et tout, ce n'est pas bien, il ne faut pas faire. Mais juste pour te montrer l'exemple, il peut par exemple aller aider en SDF. Voilà, donc ça c'est un autre sujet. Mais bon, je voulais juste revenir sur être ou ne pas être. Voilà, actuellement, on est en France, donc je ne peux pas te parler de deux autres pays. Mais actuellement, on est en France et on vit dans un monde de capitalistes. Donc, le monde capitaliste, c'est plus tu as d'argent, plus tu seras heureux, plus tu as d'argent, plus tu as du pouvoir, etc. C'est carrément faux, parce que si tu as de l'argent, comme on dit, plus tu auras d'argent et plus tu seras heureux dans ta vie. L'argent fait le bonheur, super. Franchement, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent peut y contribuer, mais ça ne fait pas le bonheur. Le bonheur, il est ici, il est en toi et entre chacun de nous, le bonheur. Tu ne peux pas aller le chercher, le bonheur, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas être heureux. Si le bonheur, tu ne sais pas où il est. Le bonheur, il est en toi, mais il faut encore savoir le trouver, ton bonheur. Donc, juste pour en revenir, l'argent ne fait pas le bonheur, ça y contribue. L'argent, c'est quoi ? C'est une énergie. Ça peut être une énergie positive ou une énergie négative. L'exemple le plus concret, le plus rapide à expliquer, c'est Si tu as beaucoup d'argent, si tu es millionnaire, milliardaire et tout, et que tu veux faire du mal avec, Tu fais des guerres ? Oui, tu fais des guerres. Regarde, une personne qui fait la guerre, qui balance un missile, qui vaut un million, ou deux millions, ou trois millions, qui balance ça dans un autre pays. Super, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un esprit malade, à l'origine. C'est une personne qui n'a pas de bonheur en lui. Il n'a pas trouvé le bonheur, il n'a trouvé que la méchanceté. Les gens, ils ont tellement fait du mal et tout, que lui, ce qu'il veut, c'est, son bonheur à lui, c'est de faire du mal aux autres. Donc, il va balancer un missile dans un autre pays, pour que l'autre pays, il va balancer un autre missile à une autre personne. Donc, deux esprits malades se rencontrent, et poum, 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 voilà, ça fait une sorte de guerre. Et voilà, et c'est super. Et ça, ils brassent des millions, des milliards, même, pour faire la guerre, pour que, dans le monde entier, il y a des gens qui subissent en permanence. Voilà, donc ça, c'est le contexte des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent faire du mal. Il y a beaucoup, aussi, le contexte des milliardaires qui, eux, veulent faire du bien. Donc, du coup, ils vont aider les gens dans les lieux humanitaires, par exemple, les médecins sans frontières, etc. Ils vont fabriquer des maisons en Afrique. Voilà, et tu peux faire du bien ou tu peux faire du mal avec l'argent. Donc, l'argent est une énergie, c'est tout. Pour en revenir au sujet abordé aujourd'hui, c'est être ou ne pas être, telle est la question, je vais te répondre, d'être des pères. D'être des pères, dès que tu nais, en fait, dès que tu sors du ventre de ta maman, et est-ce que tu as le bien ou est-ce que tu as le mal? Voilà, je vais te faire prendre conscience. Donc, tu n'as ni de bien ni de mal. Tu es neutre. C'est la vie qui va te permettre de devenir bien ou mal. À un certain moment donné de ta vie, tu vas être mal, peut-être, et tu vas devenir bien. Ouais, et après, tu vas redevenir mal et revenir bien. Ou alors, être mal toute ta vie, ou être bien toute ta vie. Voilà. C'est ton évolution, c'est les personnes autour qui vont te faire venir bien ou mal, ou neutre. Dans le meilleur des cas, c'est d'être neutre. Mais bon, ça, c'est pas le sujet abordé aujourd'hui. Donc, être ou ne pas être, c'est d'être plus jeune âge. Je vais te donner un exemple, par exemple, à la petite section, une fille qui est un petit peu grosse et un camarade à côté qui lui dit, écoute, écoute ma grosse, écoute, toi, tu es une grosse patate. Donc voilà, elle en prend le temps dans sa tête, son mental qui dit, je suis une grosse patate et tout. Alors ça, sa première réaction, c'est, oh, je m'en fiche, je veux être une heure. Ouais, c'est bien, ça, c'est positif. Ou alors, elle peut dire, oui, d'accord et tout. Et petit à petit, dans sa vie, on va lui dire toujours, tu es moche, tu es grosse, et si, et ça. Donc du coup, elle va être abaissée en permanence. Et du coup, une personne qui est bien, elle va dire, ouais, je vais être mal après. Je me sens mal en moi. Voilà. C'était juste un petit exemple. Moi, ce que j'ai rien à reprocher à l'école les trois premières années. Les maîtresses et tout, elles sont super pour ça. Je vous explique, donc, personnellement, mon cas, quand j'ai eu, pour la fête des pères, j'ai eu mes deux enfants qui m'ont fabriqué un cadre, mais magnifique, avec leur photo dessus, où ils étaient en jardinier. C'est quelque chose de magnifique. Les maîtresses, elles ont eu la bonne idée de leur expliquer, de faire travailler la terre, de faire pousser des graines, de leur faire pousser quoi ? Des haricots et des fraises. Ça, c'est magnifique. On leur a montré qu'il faut être créatif en fabriquant eux-mêmes leurs cadres, en étant eux-mêmes dans la nature, les esprits de la nature, que c'est quelque chose de magnifique. Donc, ça, je n'ai rien à reprocher et tout. Et je remercie tous les maîtresses qui font ça dans la France entière, de faire des potagers et tout pour les enfants. Ça, c'est magnifique de montrer que la nature, elle est telle qu'elle est. C'est super bien. Je n'ai rien à redire. Par contre, le problème du système, c'est qu'après, quand ils arrivent aux primaires, aux collèges et aux lycées, on t'explique le verbe être. Je suis, tu es, nous sommes. Voilà. Nous sommes des êtres. Comme ci, comme ça, comme ça. Mais ils ne t'expliquent pas être. Être. Être toi-même. Voilà. Je vais te poser une question. Voilà. Je te regarde bien. Je te pose une question. Est-ce que, à l'école, on ne t'a pas déjà dit... Par exemple, tu regardais à travers la fenêtre. Et là, qu'est-ce que tu vois ? Un arbre qui feuille, qui bouge. Et là, il y a un oiseau qui s'envole. Wow. C'est magnifique. Wow. La nature, c'est beau. Là, tu vois ça. Super. Et là, comme ça, le professeur, il arrive, il fait... Oh. Qu'est-ce qui t'arrive, là ? Eh, ton devoir, là. Hein. Tout de suite. Oh. Il ne faut pas être tête en l'air. Non. Allez, reste concentré. Reste concentré. Il faut que tu travailles. Il faut que tu aies des bonnes notes et tout. Parce que le système capitaliste, il te dit, il faut avoir des bonnes notes pour avoir un travail. D'accord. Et là, tu es un peu plus fort et tout. Donc, du coup, tu suis comme ça. Si tu n'es pas comme ça, tu es quelqu'un de bizarre. Tu es quelqu'un à part de la société. Tu veux être libre, mais tu ne peux pas être libre. La société telle qu'elle fait, telle qu'elle est en nous, en fait, fabrique des esclaves à la chaîne. Que tu veuilles ou non, nous sommes tous des esclaves des temps modernes, mais nous sommes des esclaves. Le capitalisme te dit, travaille, fais un travail, fais ci, fais ça. Les autres personnes, donc ta famille proche, les gens autour, ils te disent, mais il faut que tu aies un travail. Sinon, si tu ne travailles pas, t'es quelqu'un de bizarre. Oh, si tu n'es pas marié, t'es quelqu'un de bizarre. Si tu n'as pas d'enfant, t'es quelqu'un de bizarre. Oh là là, si tu es créatif, t'es quelqu'un de bizarre. Oh, t'es un... Non, non, il faut faire ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc juste pour en revenir sur la concentration. C'est bien beau, mais à l'école, est-ce qu'ils t'ont déjà expliqué comment te concentrer? Non? C'est quoi la concentration? Comment il faut faire la concentration? On ne t'explique pas. Et pourtant, après, plus tard, dans ta vie, tu te rends compte que la concentration, en fait, c'est en méditant que tu arrives à l'avoir. Donc, je me demande une question, et j'espère que je ne sais pas ce que tu en penses. Tu peux m'en parler dans les commentaires. Tu peux me dire si tu es d'accord ou pas. Mais pourquoi, en fait, il n'y aura pas une heure de méditation, un jour ou deux jours, voire même tous les jours, à l'école en plus, dans la semaine, pour qu'on apprenne à se concentrer? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on vit dans un monde de capitalistes. Et on vit dans ce monde où ils ne veulent pas qu'on soit concentré. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit libre. Ils ne veulent pas qu'on soit créatif. Donc, l'exemple, les chanteurs, les danseurs et tout. Ou les gens qui ont pris, comme moi, qui ont appris à vivre, à être heureux en permanence, à avoir le bonheur en nous, à être concentré sur nos objectifs. Et voilà, mon objectif à moi-même, en étant coach de vie, c'est de vous montrer tout le bonheur que j'avais, de vous le faire partager. Comme j'ai une grande estime de moi, comme je m'aime beaucoup, je peux aimer les autres en retour. Donc, c'est mon savoir. Donc, j'ai envie de vous montrer, de vous expliquer, de vous conseiller, de vous faire voir tout ce que j'ai appris et tout ce que je vais apprendre. Parce que je suis sans arrêt en train d'apprendre, d'évoluer, à être positif dans la vie, à être moi-même, à être heureux, à être reconnaissant, à revivre l'instant présent tel qu'il est. Aujourd'hui, j'ai ci, je suis content. Aujourd'hui, j'ai ça, je suis content. Demain, j'aurai ça et je serai encore plus content. Mais, si j'ai ça, ou j'ai ci, ça, ci, ça, ça, et que je ne suis pas reconnaissant de ce que j'ai actuellement, comment veux-tu que j'ai voulu dans la vie ? Voilà, une brève parenthèse. Mais bon, juste pour t'expliquer ce que c'est que la société actuelle, le capitalisme, l'argent, ce n'est pas le bonheur. c'est qu'on vit dans un monde d'esclaves modernes. Donc voilà, c'était juste le premier message d'une longue liste où je vais parler de plusieurs choses. Différents thèmes, ce sera sur les autres thèmes, ce sera probablement sur la guerre, pourquoi les gens font la guerre, sur les ZAD, qu'est-ce que c'est exactement les ZAD, et puis sur d'autres sujets qui me viendront en tête. Voilà. Donc sur ce, je te souhaite une excellente journée, je te souhaite le meilleur du monde, vis dans l'instant présent, sois reconnaissant de chaque chose que tu apprends, chaque chose que tu es en train de faire dans la vie, tous les jours. et je te souhaite une bonne journée, une excellente journée. Sur ce, je te dis à très bientôt, mon cher abonné. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada